Est-ce qu'un jour les robots et l'intelligence artificielle en général vont dominer l'humanité ? C'est la question que se posent de nombreux experts dans le domaine qui viennent de co-signer une lettre ouverte. Ils demandent aux chercheurs de ne pas tomber dans les pièges de la technologie. Parmi les signataires des noms prestigieux, thèse Stephen Hawking ou encore le co-fondateur de Skype, Jan Tallinn ou le PDG de SpaceX, Elon Musk. Francesca Rossi a aussi signé. Elle l'enseigne à Harvard et à Padoue. Elle revient sur ce qu'il a poussé à signer cette pétition. Certains disent qu'il ne faut pas s'inquiéter et que les machines ne sont absolument pas intelligentes. Et d'autres disent que d'ici peu, elles seront intelligentes, comme un être humain, et peut-être beaucoup plus, et alors se soulèveront contre les hommes. Aucune de ces deux positions extrêmes n'est raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est d'avoir une approche constructive et d'essayer de construire des images plus intelligentes, tout en faisant attention à leur sécurité, en vérifiant le comportement qu'elles peuvent avoir. Donc cette lettre, et le document beaucoup plus long qui y était attaché, a été rédigé dans cette optique. Être constructif et encourager les projets de recherche dans l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Aussi dans d'autres disciplines, telles que la philosophie, la psychologie, l'économie, qui amènent à construire des machines intelligentes, mais sûres. Et maintenant, une question un peu catastrophiste. Ces machines intelligentes pourront-elles surpasser l'homme qui est limité par les lois de la biologie, par exemple ? On pourrait voir un jour des robots qui écrasent des hommes, qui les surpassent. Je ne vois pas comment un tel scénario catastrophe pourrait émerger naturellement de ces machines. Les machines pourront être capables de changer de comportement avec le temps, mais en suivant toujours leur programmation initiale. Mais il est certainement nécessaire de construire des machines intelligentes qui peuvent être vérifiées. Et est-ce que des situations comme celles dépeintes dans le film « Her » où une relation se développe entre un homme solitaire et le système d'exploitation de son ordinateur sont possibles ou n'est-ce que de la science-fiction ? On a déjà des machines qui interagissent avec les humains. On a des robots qui tiennent compagnie aux personnes âgées, par exemple, ou à des malades. Et ils peuvent présenter un certain niveau d'empathie. Ils peuvent interagir avec une personne de la même façon qu'une autre personne pourrait le faire. Je ne crois pas, cependant, que toute l'évolution que nous voyons dans ce film arrivera à court terme. La lettre ouverte invite aussi à la mise en place d'une législation avant que les voitures autonomes ne deviennent communes. Ces voitures sans chauffeur peuvent-elles être dangereuses ? Disons que la technologie est prête, que ces machines sont prêtes à circuler sur les routes et qu'elles vont épargner la vie de beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui dans des accidents à cause de distractions. Ce qui manque toujours, c'est de comprendre ce qui pourrait être la bonne réglementation. Ce qui est important, c'est de savoir qui est responsable des décisions prises par les machines, quelles que soient ces décisions. que faire. Professoressa, la ringrazio beaucoup pour la sua disponibilité et du temps. Arrivederla. Grazie à elle. Allez d'aiderci.